Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Les frances des chèvres, Nos cœurs sont en peine, Les yeux nous vont du tout au monde. Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je prie en ce jour que la grâce et la faveur de l'Éternel localisent chaque domaine de vos vies. Amen. Nous sommes à notre émission d'édification et d'exhortation. Notre Dieu règne encore. Pour notre part, le texte que nous vous proposons est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Avant la lecture, prions le Seigneur. À qui irions-nous aussi, Seigneur, à toi, le Dieu de vie, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, toi qui sais toutes choses et qui connais nos besoins. Nous voici en ce moment, viens nous éclairer à travers cette parole qui va être donnée par toi-même. Inspire-nous, Seigneur, Dieu de gloire et manifeste ta grâce et ta puissance dans nos vies, afin que nous puissions l'appliquer pour la bonne marche avec toi, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu est tout-puissant, c'est lui qui combat pour nous. Avec lui, tout est possible, plus place au doute, mon frère. Lorsque tu es en danger, crie à lui, il te répondra et te délivrera, c'est le Dieu de victoire. Frères et sœurs en Christ, cette seconde qui a inspiré notre thème du jour, « Criez à l'Éternel, criez à l'Éternel ». Au lever du premier jour de l'an 2020, nous avons tous poussé des cris de joie pour notre vie, des cris de victoire sur la maladie, des cris de victoire sur l'ennemi. Nous avons programmé l'année 2020, une année 20 sur 20. Malheureusement pour nous, comme toute attente, cette année 2020 suivante est menacée par un virus, le Covid-19, qui frappe tout le monde entier, qui frappe toute l'humanité. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ? Que ferons-nous ? Pourquoi, Seigneur, à qui irions-nous ? Telles sont de nombreuses questions que nous posons. Cette situation nous a poussé, au lieu des cris de victoire et de joie, à pousser des cris de détresse au Seigneur. Qu'allons-nous devenir Seigneur ? Avec le décès de papa, avec le décès de mon mari, de ma maman, de mon oncle, avec la paix de mon emploi, à qui irais-je, Seigneur ? C'est l'histoire de Barthimée que nous trouvons, comme je l'ai dit, dans Max chapitre 10, verset 46 à 52. Et nous lisons ensemble. Il arrivait à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Barthimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de nous ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils l'appellèrent, l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, pour l'embarque, la parole et dit, « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée ! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'histoire d'un aveugle, Barthymé, qui était fatigué de sa situation, Barthymé qui était fatigué d'attendre les miettes des autres pour se nourrir, Barthymé qui était fatigué des moqueries parce qu'il était aveugle, en même temps mendiant, Barthymé qui était fatigué des injures de ceux qui lui donnaient de quoi à manger. Barthymé était fatigué, mais malgré cette situation de fatigue, malgré cette situation d'épreuve, Barthymé était attentif en ce qui concernait Jésus-Christ, verset 47. Il comprit que la solution de son problème était avec Jésus. Barthymé a compris qu'il était l'heure pour lui d'être guéri de sa siécité. Barthymé a compris que ce jour-là, Jésus-Christ est venu afin que lui, Barthymé, sa vie puisse changer. Barthymé a pris une décision, il a crié à Jésus. Des épreuves de la vie peuvent nous empêcher, comme Barthymé a été empêché par les hommes, de crier à Jésus. Mais ce que je vous demande ce matin, bien-aimés, frères et sœurs, que votre voix soit plus forte que ses épreuves afin de crier à l'éternel. Plus les gens empressaient Barthymé, plus Barthymé criait plus fort. Plus tu vois ton problème, plus tu dois crier plus fort à ce Dieu, l'éternel, désarmé. Jésus a fini par entendre Barthymé parce que Barthymé a crié plus fort. Si tu cries à Jésus, il va finir par t'entendre parce que tu cries plus fort que tes problèmes. Jésus a posé une question bien précise à Barthymé. Que veux-tu que je fasse? Barthymé a donné une réponse bien précise à Jésus que je découvre la vue. Barthymé a suivi Jésus après sa délivrance. Bien-aimés, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes en ce jour, tu as un sauveur, un seigneur, un Dieu, un ami qui est fidèle. Il t'a dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ce Dieu-là veut que tu cries à lui comme Barthymé a crié à lui. Bien-aimés, je te pose la question en ce jour, à qui tu cries quand tu es dans des situations difficiles? À qui tu es en train de crier en ce moment? Pendant que tu vois ton travail perdu? Pendant que tes activités sont dans l'eau? Pendant que tu as tout perdu, à qui tu cries? Tu cries à tes pasteurs? C'est bien. Mais je te demande ce matin, comme Barthymé, crie à l'éternel plus fort. Tu cries à tes parents? Ou tu cries à tes marabouts? Je te propose ce matin une solution. Crie à Jésus. À qui tu cries quand tu es dans des situations difficiles? Quand tu penses que tout est perdu pour toi? Quand tu te trouves dans l'obscurité, dans le noir, au fond des problèmes, à qui tu cries? Bien-aimés, ce matin, je te demande de crier à ce Jésus-Christ qui te répond. Car lui seul te répond. À qui tu cries? Dans tes moments d'épreuve? À qui tu cries quand tu es dans les difficultés? À qui la Côte d'Ivoire crie? Pendant cette situation? À qui le monde entier crie? Pendant cette situation d'épreuve causée par le Covid, en ce jour, l'éternel des armées, il t'écoute, il dit, il te répond. Crie à lui, il va te répondre. Quelle que soit la situation que tu vis, nous sommes en période d'examen. À qui nous crions pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs? Afin que l'éternel se souvienne d'eux. À qui nous crions? Au marabout? Crions à Dieu. Afin que Dieu se souvienne de nos enfants. Notre Dieu, il règne aujourd'hui, éternellement. Et il nous répond dans toutes nos situations. Il nous répond quand nous crions à lui, quelles que soient les difficultés que nous vivons. À qui tu cries? Frères et sœurs, criez à l'éternel. Ce matin, c'est ce que je voudrais vous donner comme message de la part du Seigneur. Il te dit, viens à lui, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, il te donnera le repos. À qui tu cries? Pendant la composition, les concours de fonction publique, les concours d'entrée à l'ENA, les concours professionnels, à qui tu cries? Au marabout? Au zoo? Aux rivières? Non, mon frère. Non, ma sœur. Crie à l'éternel. Il va te répondre. Il va te répondre, c'est certain. C'est sûr qu'il va te répondre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui donnes toute occasion bonne pour crier à toi. Nous voici en ce jour, te suppliant d'intervenir dans nos vies. Nous avons certainement crié à des personnes, crié à des autres. Nous revenons ce jour à toi et crier à toi afin que l'éternel, cette situation que nous vivons, tu puisses nous en délivrer. Nous crions à toi pour notre pays, afin que les élections à venir, tu te souviens de nous pour nous choisir un maître, un chef qui pourra nous conduire selon ta volonté. Nous voulons crier à toi pour notre église afin que Dieu de gloire, Dieu de bonté, l'heure de choisir, le responsable pour notre église, tu puisses véritablement intervenir dans notre vie. Bénis, sortis-toi le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, toi qui nous donnes de crier à toi pour nos vies au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.